Et les habitants de la capitale du Soudan du Sud, Jouba, retournent dans leur foyer. Toutefois, l'inflation causée par les conflits récents provoque la famine chez les plus pauvres. Les revendeurs disent que les prix ont doublé depuis le début des clashes la semaine dernière. Les récents affrontements sont encore visibles avec les maisons détruites ou criblées de balles qui rappellent le bain de sang qui a eu lieu ici. Certains habitants commencent à rentrer chez eux. Les Sud-Soudanais ont payé ces cinq jours de combat au prix fort. Le coût de la nourriture a doublé en raison de la pénurie. Les affaires vont mal. Tout est cher sur le marché. Quand je suis revenu, j'ai ouvert la boutique, je vendais au prix d'avant. Quand je suis parti acheter un nouveau stock, je me suis rendu compte que les prix avaient doublé. Un cercle de farine de maïs se vendait 1200. Maintenant, c'est 2200 livres soudanaises. Je ne peux même pas refaire mes stocks. Les affaires vont très mal. Personne ne vient se faire coiffer. J'ai ouvert hier, mais personne n'est venu. Nous allons attendre peut-être la semaine prochaine. Nous laissons les choses à la grâce de Dieu. Le gouvernement dit que la situation économique va encore demeurer difficile pendant un certain temps. Apprenez à vous serrer la ceinture. Apprenez à vous asseoir dans un environnement serein et réfléchissez. Apprenez comment d'autres ont été déplacés dans des camps de réfugiés et ailleurs. L'inflation au Soudan du Sud était de près de 300% avant les affrontements récents. Maintenant, elle est encore plus forte et beaucoup ici espèrent que la crise est derrière eux et qu'ils vont pouvoir enfin reconstruire leur vie en travaillant pour nourrir leurs familles. ... ... ... ... ... ...